Le sport est féminin et ça, il faut le faire valoir, voilà. Nous sommes à 30 secondes du départ maintenant. Madame la maire adjointe va les libérer dans quelques instants. Ce matin, les filles ont quitté la ville de Sainte à 10h pour allier la ville de Jarnac-Champagne, terme de cette première étape, après environ 86 km de course. Il y a eu quelques escarmouches durant toute la durée de cette étape, mais les filles ont pris au maximum une trentaine de secondes d'avance. Il a fallu attendre véritablement le tout dernier tour et les 100 derniers mètres pour voir l'explication finale. C'est une arrivée au sprint avec une très belle victoire d'Ariana Frücher. Elle est hollandaise, elle appartient au stade Rochelet Charente Maritime Women Cycling. C'est une concurrente professionnelle qui est élite. Alors on parle du stade Rochelet, ils ont eu un petit accident, est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui donc là, bon, et là ce sont les aléas de la course. On a une forte pensée pour Manon Chéloug de Chambéry et puis pour la petite Manon Souiris du stade Rochelet. Elles ont été prises dans une chute collective à un tour de l'arrivée. On ne peut pas se prononcer pour l'instant sur la nature de la gravité. Ce que l'on peut dire c'est qu'on leur souhaite à toutes et deux un propre établissement et on a vraiment envie de les retrouver très vite à leur niveau et sur les courses très prochainement. Alors cet après-midi c'est donc le contre la montre individuel. Il est vrai que le stade Rochelet Charente Maritime Women Cycling a perdu une de ses filles et non des moindres avec Manon Souiris. Mais cela dit je pense que le contre la montre ne souffrira pas d'une fille en moins. Par contre demain cela peut jouer dans la dernière étape parce que le cyclisme est un sport individuel mais qui se déroule en équipe. Et là effectivement avec une fille en moins dans le final cela peut compter. Je viens d'être élu conseiller régional à Nouvelle-Aquitaine et à ce titre là me voilà aujourd'hui à Jarnac-Champagne. Et c'est un grand plaisir car j'aime la Saint-Ange bien évidemment pour en être un de ses citoyens. venir ici à Jarnac-Champagne où je suis venu à plusieurs occasions. Et aujourd'hui j'ai décidé de venir là présenter la région Nouvelle-Aquitaine et pouvoir remettre un prix, c'est-à-dire un trophée à la meilleure régionale de cette belle épreuve qui est le tour féminin cycliste qui se fait en trois étapes d'ailleurs. Et donc j'ai fait le choix de venir à Jarnac-Champagne qui est un endroit où les acteurs locaux, la municipalité, madame le maire, nouvellement élue, se fait un plaisir d'accueillir ce tour cycliste. Alors aujourd'hui nous sommes à Jarnac, ville d'Étapes. Je vous présentez pour cette ville d'Étapes. 860 habitants et puis moi je suis nouvellement élue effectivement depuis un an à la tête de la commune de Jarnac-Champagne. Donc c'est un plaisir d'accueillir le tour aujourd'hui, surtout sur une course féminine. Jarnac-Champagne c'est une salle polyvalente, des parkings, un grand parc, on avait toutes les meilleures conditions pour accueillir ce tour. En disant que cette épreuve c'est bien de rouler, ce qui a pu peut-être poser quelques problèmes aux compétitrices, nous le saurons un peu plus tard lorsqu'elles nous donneront leurs impressions, c'est sans doute le vent. Le vent qui était assez fort cet après-midi et qui a dû... Pas d'accident ? Fort heureusement non, on en a posé quelques problèmes à certaines dans les résultats en contre la montre. Elle fut notamment dans les rangs du junior la championne de France, championne d'Europe et championne du monde. Heureusement d'ailleurs pour l'instant tout s'est bien déroulé et j'espère qu'il en sera ainsi pour les 11 dernières qui n'ont pas encore franchi la ligne. Donc est-ce qu'il y a une leader actuellement à votre avis qui est dans les trois premiers ? Elle est en tête, elle a couvert les 10 km 550 à la moyenne de 43 km 653 et elle devance sa camarade 2. Effectivement celle qui a réalisé un excellent temps, ce n'est pas une véritable surprise. C'est Séverinero du stade Rochelais Charente Maritime Women Cycling. C'est une fille qui a obtenu d'excellents clubs, enfin d'équipes, Maëva Skiban, qui elle réalise un excellent temps-ci. Elle est deuxième à 6 secondes seulement. Il faut ensuite aller à la troisième place cette seconde. À Jarnac, une Rochelais a gagné la première étape. Alors racontez-moi un petit peu cette course. Avec l'équipe on a essayé de faire une course de mouvement. Ça a été un peu compliqué, on n'a pas réussi. Il y avait peut-être un manque de difficultés pour nous sur le circuit. C'est vrai qu'on est des filles plutôt à petit gabarit donc on aime bien les côtes. Mais bon, finalement, l'arrivée au sprint nous a bien convenu quand même parce qu'on a deux sprinteuses donc elles ont pu faire la différence à l'arrivée. Malheureusement, on a été un petit peu affectés par les chutes. On a eu deux chutes dans l'équipe, dont une un peu plus grave avec Manon Souris. Donc on espère que ça ira pour elle. Donc, elle vient nous raconter sa victoire ce matin. Elle a. La stratégie c'était d'être offensive, d'attaquer avec l'équipe. Ça n'a pas marché, on n'a pas créé l'échappée. Et donc, on s'est replié sur le sprint. Vous savez qu'on a des top-on-sprinteuses, dont Arianna. Et le sprint a bien fonctionné pour nous. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada